Salut tout le monde et bienvenue sur Total War Pharao. Ce soir nous allons continuer la campagne qui reçut le destructeur donc je devais la continuer mais j'ai eu un petit souci avec ma sauvegarde que j'ai supprimé par erreur. J'ai essayé de refaire comme je pouvais jusqu'au tour 79 puisque je m'étais arrêté à peu près ici et du coup il y a eu des petits changements donc je vais les montrer lorsqu'on va démarrer le tournage et puis voilà. Nous sommes partis donc pour l'épisode numéro 5 de la campagne d'Irsu le destructeur sur Total War Pharao. Salut tout le monde et bienvenue sur le jeu Total War Pharao Dynasties. Aujourd'hui nous allons continuer la campagne avec Irsu le destructeur. Alors la carte est un petit peu changée depuis la dernière fois parce que j'ai fait une boulette. J'ai supprimé la sauvegarde numéro 4 donc la fin de l'épisode 4. Du coup j'ai dû essayer de refaire comme j'ai pu à peu près mes mouvements. Il y a eu deux petits ajouts en bonus. Donc on a réussi à récupérer Yapo qui était aux mains des chypriotes d'Alachia. Donc ce qui fait que les PLS sont débarqués à cette ville et ils l'ont défrasé. Ce que j'ai fait avec Irsu, j'en ai profité pour récupérer la province et on avait vu à un moment des mouvements bas. De... comment il s'appelle ? De Kurunta lui-même qui montait directement ici. Donc tôt ou tard on aura une guerre contre eux je pense pour récupérer le Sinai. Et on est aussi en guerre contre deux autres factions donc les Dananiens, une des factions des Peuples de la Mer ainsi que Deschardins. Donc on a éliminé quand même les PLS7 complètement menés par Aliaté. Donc les Chardins, j'ignore où ils sont, je pense qu'ils sont en Anatolie. Donc on va surveiller un petit peu tout ça. Et ce qui fait qu'au niveau des points de victoire, il y a un petit joueur, on n'était pas à 31 mais on est à 35 maintenant avec Ascalon qui a été récupéré en plus. Et aussi le fait qu'on a récupéré complètement la province de Medido. Et du coup là dans cet épisode on va essayer de récupérer complètement la province d'Ascalon pour récupérer tous les points. Et je pense que comme on va taper Bir-Sherba comme on dit, Bir-Sherba, on va aussi récupérer l'autre Sinai je pense. Donc le Sinai Oriental. Donc ça reménage pour quelques points. Je vais essayer de bâtir quelques monuments aussi pour récupérer des points. Je pense notamment à bâtir le complexe du Scrib qui va nous permettre d'ici 5 tours donc gagner un point de victoire, de la légitimité, de l'influence. Mais surtout le fait que les moins 5 cent de coûts de construction sont très intéressants pour tous les bâtiments. Et surtout je voulais faire le monument glorieux à Damas puisque c'est notre capitale. Alors où est-ce qu'il est ? Et qui rapporte quand même 5 points. Donc 5% sur 5000 ça fait 250. Un petit peu de bois en moins et de la pierre. Moi je reprends tous les jours. Donc voilà un petit peu de programme. Et je serve un petit peu l'armée d'Irsu entre temps bien sûr. Alors on a une quatrième place ici. Alors je vois un petit peu ce qu'on peut faire. Alors responsable des trébus étrangères. Je vais prendre ça, ça peut toujours être utile. Alors ce que je vais faire, je vais faire le tour. Voilà j'attaque directement Bersheba mais est-ce que ça serait envisageable ? Et enfin une petite bataille. Je vais me mettre ici à la frontière d'Urshalim et je vais quand même surveiller ce qui se passe là. Ils sont en train de piller. Donc moi mon armée là, elle est en train de surveiller ce qui se passe. Donc voilà j'ai aussi une autre petite force qui est du côté de... Alors attends, ce c'est qui ça ? Ce sont les Taker. Donc on va visser débuter une guerre avec eux. Si c'est possible sinon tant pis. Et du coup l'armée d'Irsu elle est composée maintenant de plus d'unités de tier 2. Un tier argent plutôt. Donc tier 3 en moyenne. Il y a juste les envisageables à tir 2. Donc les archisseurs sont tier 4 quand je regarde. Pareil pour eux. Donc on a de quoi faire quand même. On a plutôt une armée assez intéressante. Alors le Hattie qui se pointe à son tour. Ils sont pas en train de nous piller. Tout ça c'est déjà le plus important. Alors les Taker ils s'en vont. Bon là les Dana, on va s'en occuper aussi. Ça c'est une certitude. Ouais il ne lâche pas hein. Bon. On va rester en position dans la cité. Est-ce que je peux commencer... Je vais voir si je peux commencer à bâtir le bâtiment pour le complexe de Scrib. Ouais. Le complexe professionnel de Scrib. C'est là que le chancelier Bey a appris à lire et écrire. Le palier aux gorges de jeunes. C'est un vide de suivre. C'est pas. On va faire ça tout de suite. Puis comme ça on gagnera des points. Un petit point de victoire sur le long terme. On a encore aussi à dépenser de l'éminence. Un 340 points pour... Avoir 10 points de victoire supplémentaire. C'est ce qu'on fera. Yo là où c'est là. Alors je ne sais pas où. Il peut aller n'importe où. Ah ouais il peut aller n'importe où. Alors on va changer nos plans. On va rester à Scalons en attendant. Et là aussi on pourra faire un bâtiment spécial tu me diras. Il y a une bonne armée ouais. Je suis fort. Je peux rien faire de spécial à Scalons. Non. On va attendre que le... Yolavo arrive. Si on peut l'éliminer ce serait parfait. Ok. Oh. Yolavo. Alors attends. On va perdre Yolavo c'est ça ? Et bah écoute c'est pas grave. On va aller le... On va aller lui régler son compte à Yolavo. Ils ont perdu une grosse partie de leur armée. On va essayer de faire en sorte que personne ne recolonise derrière surtout. C'est dommage hein. Vu que je recolonise Yapo et bah non. Et là si on élimine les Chardin là on est pas mal hein. Donc là je continue de refuser tous les traités diplomatiques pour faire le succès isolationniste. Parce que ça ne signe aucun traité. Bon. On récupère des points d'administration. Allez dis moi qu'il se barre pas je te supplie le jeu. Oh non 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 non. Bon. Il se barre pas c'est parfait. On va le terminer. Allez je vais prendre les ressources. Bon on va perdre des troupes ici c'est rien. Bon là on est en train d'accumuler les points pour avoir les réserves pleines. Alors dans la famille d'Irsus on a 4 enfants. Il y a qui l'Irsus ? Il a 45 ans. Je vais monter mes guideaux au niveau 4. Alors je vais peut-être pas te faire des monuments spécifiques pour le moment. On va réserver ça mais de toute façon on va garder un slot ici pour faire la zone de retribution de marchandises. Ca rajoutera un point de victoire supplémentaire. Donc là actuellement on aurait 3 cartes merveille quand même. C'est pas rien. J'ai monté là au niveau 3. Comme ça ici je rajouterai un bâtiment de plus là. Et je remplacerai ça par le truc de tailleur de pierre. Bon ça va il a pas recolonisé et tant mieux. Ca aurait pu être vraiment chiant quoi. On va vite recoloniser Yapo tant pis on va peut-être perdre Ascalon. Donc voilà on va refaire tout de suite la ville au niveau de base. D'ici un ou deux tours on aura notre armée qui sera revenue complètement. Ca a une frontière de divinités. Ca a une frontière de divinités. On est à 710 points. Alors au niveau des avant postes. Je vais mettre un avant poste. Un hôtel de L.C. Et là je vais mettre une tour. Parfait. Parfait. On escalon là elle va être assiégée. Ah non. Aller Marc qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh mais on peut faire plein de choses là. Vas-y à l'hôtel d'elle c'est très bien. donc là j'ai qu'on va commencer à avoir pas mal de points pour nos divinités et on va activer ça leur drouillat alors j'ai l'impression que les terres se sont installés dans cette dans le sénat et septentrionnel ce qui m'arrange comme ça ça mettra à taper les idites on va falloir qu'on soit prudent bien sûr mais là on a on va dire avec les problèmes des dananiens ensuite de bière chabat et on pourra allonger les côtes ok les dananiens raid du côté d'asca non ça arrange mes affaires comme ça là je pourrais taper urshade ensuite d'ananiens urshalim fait adopter je comprends pas cette ambition en fait fait adopter votre faction dans la dynastie royale je sais pas on trouvera plus tard je vais faire un temps plein le temps plein de ma chaleur je vais l'annuler parce que avec les points qu'on va avoir dans 810 points donc elle sera au niveau 2 à même 3 et comme ça dès que dans de tout ce qu'on faisait la tech pour avoir une divinité supplémentaire donc on va être malin alors il n'y a pas de ressources spéciales ici à quoi de la bouffe il ya du bois là et après il ya le marché du contrebandi en termes de local d'infanterie ouais ici je pense que c'est du canadien aussi ça c'est la caserne autochtone ouais c'est du canadien en vrai pourquoi pas partir sur du sabou naguib et peut-être de la caserne d'infanterie ouais on peut faire ça on veut dire monter la cité au niveau 2 ont déjà qu'on est débrassé dpc td chardin moi je suis ultra ravi à tout ça là le le cour une taille revient fort j'ai l'impression déjà on va concentrer on va se concentrer sur la conquérant la bonne province il s'est mis en mode marche le solo donc comme je lui dis on va essayer de conquérir uniquement des terres canadiennes pour emporter victoire mineure bon c'est ça son armée ça va être une formalité peut-être que des apyrou et là on s'approche bientôt à des 100 milles de réserve vas-y tu sais quoi on va y aller avec la deuxième armée et je vais embarquer cet escarmoucheur canadien il peut servir alors qu'est-ce qui arrive là oh il y a des duati en masse là attention ils ont même pris en égypte oh ça va être un bel adversaire ça mais à notre priorité c'est de terminer les d'ananas ici et commencer à envahir le sinai avec birchaba éliminé donc il y aura birchaba ici je pense et le à tort qui est une colonie je crois un petit peu plus au sud ça fera des points de victoire en plus bon bah au prochain à taux on aura le complexe de près ça ça va être cool des économies construction bon bah au prochain à taux on aura le complexe de près ça ça va être cool des économies construction par si tu veux ça par là moi je dis oui tous les jours alors pourquoi moins 8 aucun stabilité provinciale alors ça ça va pulser de notre influence je vais faire du bois ici voilà voilà ce qu'on peut bâtir en masse on va renforcer la garnison de goebal et on a une valeur disponible à megiddo qui va donner plus de ressources et que 5% mais tu prends tous les jours ah il se passe des choses là dans le cinéma et on va surveiller ça de très près on va hésiter que les dernières années on forme une nouvelle force ici bon ça s'affronte plutôt par là du côté de pyran ça c'est tant mieux alors ce qu'on va faire déjà on va mettre cette unité d'élite en route on a une troisième divinité de prête bon je vais regarder un petit peu ce qu'on a d'intéressant au niveau des divinités canadiennes on a cure nabi ouais yam ça ça peut être pas mal avec yersu yam achera influence plus 10 dans la région ennemie bon ça c'est fort ça on va prendre on va prendre balle on va prendre balle parce que défense on met le recrutement dans la province plus 1 plus 4 d'influence si on fait une première constitution plus 22 pour l'armée concernée alors tous les jours on va prendre balle qu'on retrouve d'ailleurs chez les cartes à genoux aussi ceux qui se rappelleraient alors balle voilà donc du coup dans le terme de la technologie qu'est-ce qu'on peut encore faire je vais faire cadeau aux sculpteurs d'opinion aux influences pour province avec monument plus 5 dans toute la faction alors monument est-ce que c'est les monuments comme je pense qu'on bâtit ça me semble logique et cadeau divin pour gagner plus d'or par ci par là j'avoue que c'est pas un mauvais plan alors cette seconde armée là d'orani tu vas aller tu vas embraser ça tous les jours voilà là je vais essayer de vite de monter les ressources à 100 milles pour avoir des points de victoire supplémentaires et on a bâti notre premier monument de la campagne donc le complexe du professionnel de scribes et ça ça va nous être utile pour les futurs monuments et oui parce que on n'a pas assez il y a ce fort là bas qui gêne bon c'est pas grave on va bourriner avec hierçu et il y a une révolte en prime voilà on va ah on peut même plus pieds occupés bon bah écoute on va prendre alors ça tu vires ça tu vires ça tu répares tu me fais un champ là donc à ce cas là on va bientôt avoir toute la province ok donc charitable il faudrait qu'on ait un niveau de vénération de niveau 3 pour 3 de vos dieux et bah c'est parti hein on va faire ça on va essayer de vite dès qu'ils reçoivent un nom va taper les rebelles ici alors là bas on a plus assez de pierres d'accord et je vais voir si ça prend que sur le monument tiens on le manque pour plus tard ouais ça a proqué sur le monument du coup c'est pas bien 4750 comme je le pensais on va être malin moi qu'à déchirer de spécial à ougarite il faudra qu'on fasse le port blanc bah je pense qu'on le fera proche le prochain monument le fera celui-là le port blanc ça donnera plus de déplacement vers 25% auxilia rares plus dont on obtenira plus de 20% 475 de nourriture plus d'or dans les régions de cette province sachant qu'ougarite c'est de l'or je pense qu'on a tout trouvé aujourd'hui la nouvelle auxiliaire qu'est-ce qu'on a mercenaires assyriens mercenaires assyriens à tous les jours parfait et là il faut qu'on ait donné un coup de main appel parce que là ils pourront ils tiendront pas tout seul on va reculer pour l'instant comme ça il recrute pas c'est ça qu'il faut se dire s'il recrute pas c'est tout à mon avantage ok lui il repartit pour l'instant mais on va le surveiller en attendant tu vas continuer de poser le siège alors après je peux prendre une victoire la calme bien ici je perds aucune unité vas-y on va faire ça comme ça on va être tranquille avec les dananés dans la région et on découvre deux nouvelles divinités qui sont et peut-être du panthéon d'égyptiens bien sûr c'est les premiers deux égyptiens qu'on découvre on va aller s'occuper de ces rebelles parfait c'est bien c'est bien on avance comme ça on va se mettre en route alors ici alors Arshadim au nord je vais faire quoi ? ça je vais faire un hôtel de bal ici et là je vais faire une garnison en fort dès que possible et là on va essayer de... je sais ce qu'on va faire on va utiliser la deuxième armée pour bloquer le fort et avec l'armée d'Irsu on va les foncer directement là bas donc là ça nous fait 39 points ça monte vite c'est quoi ? je sais ce qu'on va faire c'est quoi ? je sais ce qu'on va faire c'est quoi ? Ashtata c'est pas une terre canadienne aussi quoi après il y aura aussi la crête bien sûr euh la crête je sais pas c'est quoi c'est quoi ? 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 ça c'est quoi ? c'est quoi ? ça c'est fait, ça c'est bon au niveau de l'éminence supérieure donc on va... on a 710 points Il nous manque encore 290 points à dépenser et on aura 10 points de plus et je vais tout suite construire le port blanc au Garit pour gagner un autre point de victoire et ça va générer un petit peu plus d'or alors toi je vais te mettre là en position on va se mettre en route là ok là il ya une deuxième ordre en formation ici attention là c'est une ville d'or pour moi c'est à tort ici Gershaba à tort et là hop n'aille orientaille pour nous rien d'autre ils passeront pas par le désert je pense pas ils sont pas assez fous ils peuvent être liés peuvent être folles ne le fera pas ça je pense le deuxième monument est en cours de construction le prochain monument qu'on fera au prochain tour ce sera lui ça va encore donner des bouts des bonus j'ai le point de compétence on va lui donner plus de portée de campagne si jamais il y a un souci bien là on est en train de rétablir kanan petit à petit avec cela sur l'influence d'Irsou même si c'est pas un peu le but non plus mais en faisant ça on s'est mis pas mal de bonnes choses quoi donc là je pense que d'ici trois quatre tours on aura ça limite les réserves pleines pas bien alors à cadets jusqu'on peut faire des choses on pourrait l'améliorer au niveau 5 ou garix en cours de construction je regarde un petit peu leur public là 520 et 280 et tu sais quoi je vais améliorer ces deux bâtiments là là ça me donnait plus de d'ordre de bonheur et là je vais encore avoir plus de avec le temps de terminer ça me fera un petit cumule et si tout va bien prochain tour je fais le marché de la zone de rétablissement des marchandises tiens ça dit quoi d'ailleurs j'ai pas lu pour le port de le port blanc le port blanc dougarit est un lieu de repos passagers des bateaux c'est là également que ce serait cela nécropole lieu de repos éternel pour les mains ok une coupure donc qu'est ce qu'ils ont qui peut être dangereux ils ont ce charcat d'ad1 les fondeurs aux 230 nos archers ils ont 190 donc des archers chachou ils ont des guerriers chachou mais ça c'est lié au bâtiment de garnison bon allez tu sais quoi on va faire un petit un petit malus au moral c'est toujours bien qu'ils vont servir de nos archers syriens oui ils vont être chiant les mercenaires à pirou ok donc on a quand même une bonne armée je pense qu'on va s'en sortir je vais quand même avancer mes épices vétérans canadiens derrière eux les archers syriens vous commencez à faire décoper leur feu sur cette zone de truc pas fou et c'est un beau carnage déjà on va se méfier de l'unité de fondeur qui est dans le coin ça c'est pénible quand il a fait ça abatté les apirou là oui il faudra faire il faudra les gérer parfait on va se mettre en route je vais mettre en réserve des sabbou naguib alors si on peut abattre leur fondeur ce serait parfait aussi bon voilà onver意 onver意 creep onver意 Alors là ils vont se faire découper, derrière j'ai envoyé 2 Sabu Nagib en réserve, abatté dans un archer par là, ici je vais faire le tour avec le reste de mon détachement, je vais essayer de passer si je peux. On va flanquer ces hommes de trébu chachou là, c'est quoi qui s'affaiblit ? Oh les Sabu Nagib, ils sont en train de... d'accord, genre oui il est reçu près du front principal ici, là-bas j'ai essayé de faire le tour, les Apyrou sont en train de bien progresser là. Ils se font doucher mais ça c'est ce que je veux, les 2 archers chachou là, ça meurt. Ah j'ai oublié mon ancien réserve c'est pas grave. Oh attention ici hein. Les envahisseurs Apyrou là je vais essayer de vite les faire venir. Ah les archers ouais fallait s'y attendre, ils ont quand même fait le taf hein. Les guerriers chachou vous allez aller par là vous, vous allez me les découper. Oh parfait là, un bon encerclement comme je veux. Là on va refermer la nasse. Les Apyrou là vous allez mencer. Bon alors là c'est parfait ce qui se passe, les chachou ils se font massacrer. Oh la la, attention sur les chars. Si j'envoie les chars là sur les chars ça pourrait peut-être vite les wiper. Oh oui, oh oui, les chars ils vont pas aimer. Là on est en train de les noyer. Ouais, l'armure là elle est en train d'exploser, les chars vont pas faire non-feu. Donc pas ici c'est mort. Les Sabunagi ils sont en train de se donner à coeur jouant. Les chars là ils sont en train de se faire détruire. C'est un carnage. Là on va refermer la nasse ici. On va laisser ces épées scananées à s'occuper des fuyards. Bon là c'est fait, on va essayer de flanquer ce Général là. Il y a encore quelques unités par-ci par-là. On va se repositionner. Donc les apyrou là, ça allume leurs fesses comment tu vas. Là ils sont complètement encerclés. Alors si on pouvait la battre, ça serait la fête. Bon là le gros de l'armée est en train de céder avec ce qu'on a mis. Du coup Birshaba s'est conquis. Grosse prestation des épées scananées, des archers syriens. Ils ont fait le job. Toute l'armée a fait le nécessaire. Bon à part le lancier bien sûr qu'elle pourra servir à grand chose. On va peut-être plus l'envoyer contre le char effectivement. Mais bon globalement on a fait le nécessaire. Et lui ça a d'ailleurs su qu'il se met plutôt pas mal. On va juste occuper. Donc Birshaba vient d'être prise. Alors c'est pour qu'on a comme troupes ici. C'est du canadien je pense. Non ce sont des... Ok ce sont des troupes classiques. Donc là on va revoir ça. Je vais faire tout de suite un champ ici. La seconde armée je vais la mettre en route vers Hathor pour voir ce qui nous attend. Donc déjà il y a un avant poste là bas ok. Donc là on est pas mal dans les points. Là ça va vite grimper ce qu'on est en train de préparer. Alors toi j'ai trop switché pour un hôtel de balle. Donc là on a l'hôtel en cours, l'hôtel en cours, l'hôtel de balle est en cours ici. Je vais faire une tour ici au prochain tour. Donc là on est plutôt bien. Là il va falloir que je prenne à tort rapidement pour consolider ma position dans le Sinaï. Normalement je pense avoir le mouvement nécessaire. Ok. Alors ici. Déjà je vais faire une garnison. Et je vais faire un camp de bouchon en plus. Et je vais faire un camp de bouchon en plus. Nuit. Il va. Tu vas me raser ça. Parfait. Tu vas revenir ici. Et on va y aller avec la deuxième armée là. J'essaierai de l'envoyer assiéger le fort. Qui est là comme ça, ça va empêcher les unités de venir en renfort. Du coup. Il nous manque combien là ? En prochain tour ou d'ici deux tours, on aura déjà cet objectif d'exploit dirigeant de fait. On aura quatre points en plus. Et on aura deux points en plus. Dès qu'on aura récupéré à tort, ça nous donnera le contrôle total du Sinaï oriental. Donc on va récupérer tout ça à terme. Pour la victoire. Il restera Chypre. Et après ça. Ouais. On est pas mal du tout. Alors le port blanc d'Ougarit il est en cours. De construction. Heimar. Je vais faire. Ah j'ai pas assez de manœuvres. C'est pas grave. Alors ça, je vais le retirer. Quatre points. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Je vais détruire ce bâtiment là, je vais partir. On va perdre un peu de ressources, mais je vais perdre 10%. Ça va annuler le malus là. Le bonus que j'avais de 10% de pierre pour 10, plus 10, moins 10. On va s'équilibrer comme ça. Mais en vrai, une fois que j'aurai laissé ça là, ça va largement compenser la perte. Au prochain tour, influence pour Provence avec Monument plus 5. Ce sera très bien. Bon, on a toujours au moins deux en or public ici. Je vais monter ce bâtiment au niveau supérieur. Il faut faire autre chose d'intéressant à Kadesh. J'ai envie de faire un truc militaire. Alors, sachant que... Là, on a les archers canadiens. Kadesh, je vais faire ça. La caserne d'infanterie, comme c'est un truc militaire, je vais me dire. Bon, on aura peut-être pas tous les guerriers d'élite, mais... Au moins, si on repasse par Kadesh à l'occasion de tirer dessus, on saura qu'il trouve fer. Voilà. C'est pas mal. Pas de monument spécial ici, on est d'accord. Non, non. Bon, c'est pas mal. Là, on est déjà à 190 points sur les 300 de requis. Une fois qu'on aura le Hathor, on refera un petit temple sympa ici. Alors, j'ai plein d'avant-postes à bâtir, tu me diras. Alors, toi, je vais te faire un katena. On est pas mal. En vrai, avec les avant-postes, ce qui est bien, c'est que ça peut faire des points de passage pour récupérer du mouvement. Ça peut nous mettre très vite bien, quoi. Nos ennemis commencent à être un petit peu dans la mouise. Ok, donc ça c'est fait. Les cadeaux divins sont en cours de recherche. Si on peut avoir plus d'or, moi je dis oui. Et ils n'ont plus grand-chose là. En vrai, je suis en train de me demander si je devrais pas attendre d'atteindre les 10 000 d'or avant de faire le monument comme ça. Là, je gagne 2 points. Et derrière, je lance le monument à 5 points de plus. Bon, déjà, 50 points de plus là. Un petit peu de bois ici. Attends. Je vais annuler ça plutôt. Et je vais faire ça. Je vais gagner 2 de bonheur et 2 de bonheur. Ça va vite annuler le malus, même si l'instalité provinciale va diminuer. Donc là, je vais avoir la caserne. Voilà. Et on va faire ça pour se donner ceci. Est-ce que lui, il peut aller chercher le fort ? Il va aller me chercher le fort. Ça va bloquer. Ça va les bloquer comme ça. Ça évitera qu'ils viennent en renfort pour la ville. Et il est reçu. Il va aller poser le siège sur la ville d'Atom. Il a 2 chars. Sachant qu'il manque combien de points d'éminence à dépenser ? Là, il me manque encore 240. Il me manque 240. Là, je vais réduire ça pour éviter des mauvaises surprises. Là, on va gagner 4 points de plus. Ça, il va me falloir le joaillier. Ça va donner plus de bonheur, plus d'influence dans les provinces et plus d'or. Ça, tous les jours, je le fais. Normalement, j'ai quelques villes d'or. Ougarit, on ne l'a pas encore fait non plus. Donc là, on s'en fout, mais la priorité, je vais le faire à Mekito parce que là, j'en ai besoin de l'ordre public. Après, je pourrais m'en raser ça. Dès que je l'ai fait, je vais perdre quoi ? Si je perds 4 bonheur, je fais à moins 5. Là, plus 6. Je gagnerai plus 1 d'ordre public. Après, l'instabilité va partir. Donc, on va encore gagner. On sera plus 2. Donc, Jebel, lui, il reste du côté de Goubal pour l'instant. Et ce sera très bien. Là, on a stabilisé notre ordre public. Est-ce que je ne bladerai pas 4 neiges ? Je rajoute encore une unité de garnison. Alors, on verra. Pour le moment, on n'y est pas. Là, on a des choses plus importantes à finir en Syrie. Euh, en Syrie, dans le signal. Et là, on va être bien niveau. Or, là, ça va commencer à pulser. Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent, là. Ah, ils ont des rebelles. Ils ont des rebelles. Tiens, tiens. Voilà. Si je la rase, je gagne 20 points. Je vais juste la piller. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Je vais me replier avec cette armée. Pas bien. On va réduire l'Igypte Je vais détruire lign Avec cette armée. Donc ce que je vais faire, je vais détruire ça, je vais détruire ça, je vais détruire ça, et je vais détruire ça. Alors à temps on peut rien faire de spécial, tu me diras. Donc il y aura un joaillier à faire aussi à terme. Donc là on va tout revoir, on va faire leur en priorité. On récupère encore, oh on a récupéré des points là. On est passé de 39 à 45 points de victoire. Donc on a fait réserve pleine effectivement. La léminence supérieure on a encore 240 points, mais ça ça va pas tarder. Là je pense que d'ici alors, sachant qu'on a 7167 d'or à la part pour l'instant. On va avoir à gagner 484 par tour, donc 4 x 5, 20, 24. Il faut encore 7 à 8 tours pour avoir l'or. L'or nécessaire. Même si on est en période de prospérité, donc sachant que dans 5 tours, j'ai gagné 15% de l'or en plus. De tous mes bâtiments d'or, donc ça ça va me mettre plutôt pas mal. Et ici, oh on est dans le Sinaï même. Alors attends, je vais regarder le Sinaï. Alors là, ils ont combien de territoire, les autres bus ? Les TRH, ça ce que je reproche à fraction hybride comme les TRH, c'est que... Ils n'indiquent pas le nombre de colonnes, ça c'est embêtant. Bon, ils ont pas l'air fort sur le papier, mais prudence quoi. Je ferai de confédération avec personne, ça c'est une certitude. Alors on est à 815 de pierre. 815 de pierre, ça donne quoi là ? Alors pourquoi ça recule ici ? Et j'ai le bâtiment là encore, c'est vrai. Alors ici, il va falloir faire du bonheur, ça c'est certain. Alors là, je serai plus 6. Donc à l'âme, je vais supprimer ça. Je vais détruire ça, je vais essayer de faire une garnison ici. C'est quand même une de nos terres qui est le plus exposé au nord avec les terres des Hittites. Donc on va être prudent. Alors ici. J'ai un fort, mais il va pas me servir à grand chose. Parfait. Ce fort là, pareil. Bien. Le bout, on va le faire tout de suite, ça donne un peu d'influence dans la région. Là, on va gagner quelques points en plus par-ci, par-là. Je vais laisser la seconde armée, là, on ne sait jamais. Comme ça, il a reçu. Je vais le mettre tout de suite en route. Vers le Sinai. On va se mettre en route là. Pas d'unité spéciale, hein, non. En vrai, je me demande si je ne devrais pas remplacer les... Alors, je vais regarder les stats. 35. Les mercenaires à Pirou sont un poil meilleur. On va partir sur du mercenaires à Pirou. Ils seront moins imprévisibles que leurs homologues Sabunagi. J'ai gardé quand même les épaises qui peuvent servir. Ça donnant du plus d'impact à cette armée. Bon, non. Pas question des chypriotes. Ah zut ! Comme j'ai supprimé le bâtiment, bah j'ai l'air fin, quoi. J'ai détruit quel bâtiment, je ne sais plus. Alors, je ressors juste le tour d'avant. Je vais éviter d'être le bâtiment pour l'instant. C'est l'heure de ma part, désolé. Parce que là, si j'arrive à voir des mercenaires à Pirou et qui reçus, je me dis que là, ça va commencer à être intéressant. Ah, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Le jeu est bizarre, des fois. Là, on va faire quatre mercenaires à Pirou pour renforcer un peu l'impact de l'armée. Donc, on va éviter de détruire ça, là. En attendant. J'ai amélioré Birchabot au niveau 3. Alors, Adoran, il a repris un rang. On va lui mettre encore le bonus de portée de campagne. En tout cas, il y aurait de quoi recruter ici. C'est bien. Alors, prochaine constru... Alors... On n'a pas encore fait... Alors, attends, je vais le vérifier. Donc, on a tout le Sinaï, ouais. Je pense qu'il reste 25 points de victoire à aller chercher. C'est quand même pas mal en 5 épisodes. Ça va encore bientôt se réduire avec ce que je suis en train de préparer. Donc, le port blanc, on le rapproche un tour. Et ça va nous donner de la bouffe. Mais là, en faisant tous les monuments petit à petit, on va avoir quelque chose de bien, quoi. Non, non, non. Je ne fais aucun traité. C'est certain. Ok. Les mercenaires à Pirou, là, ça va commencer à être intéressant pour l'armée d'Irçu. Je vais faire un hotel en hommage à Bâle. Et là, je vais faire un avant-poste économique. Je vais déclarer la guerre à Itobal. Il prend bien son nom, lui. J'aime bien. Je vais raser ça. Pourquoi je ne peux pas passer ? Ah, il faut que j'assèche le fort. Bon, ok. On va assiéger le fort. On le rasera. Fais-moi un hotel de Bâle. Je vais faire un truc ici pour renforcer la garnison dans le désert. On va essayer de vite de monter les... Non, la dévastation, ça nous coûte des points. Ouais, un point. Je vais quand même réparer cette caserne, on ne sait jamais. Là, ils vont donner quelque chose de sympa, là, les apyrou. On va voir comment réagir l'armée principale. Je vais poser le siège sur le fort. Je vais voir comment ils réagissent. Et après, ça devrait être suffisant. Il ne bouge pas. Et on gagne encore un point de victoire suite à la construction du port blanc d'Ougarit. Le port blanc d'Ougarit, lieu de repos passagers des bateaux. C'est également là que se dresse la nécropole, lieu de repos éternel des morts. Ouais, là, ça commence à être intéressant. Bon, on va perdre un tour, là, mais... Du coup, on va s'assister beaucoup de choses pour la suite. Bon, tu regardes. À un moment, il faudra que je rase une colonie. Et que je fasse les succès... Enfin, de raser... Peut-être raser trois colonies avec cet attribut-là. Donc, 24 points, ouais. Donc, les mares. Je vais construire ça. La zone de redistribution des marchandises. Où les marchands voyagent du fleuve Euphrate à ses nombreux affluents laborieux de caravanes terrestres à destination des grands-mêmes comme des petits villages. Hop, c'est le troisième monument qu'on va bâtir dans la région canadienne. Il y en a un quatrième, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Qui est la réserve d'eau profonde souterraine à Ascalon. Donc, on le fera pour la prochaine fois. Je vais également bâtir une défense, là. Hop, et je vais m'arrêter là pour cette VOD. Donc, on aura bien progressé dans le sud de Canaan. Le Sinaï est une terre légitime de Canaan. Je pense qu'on va récupérer le Sinaï, là. On a encore cette province-là du Sinaï. Il y aura le Sinaï-Sieptentrional et on aura toutes les terres, ici, de Canaan qui sont de Jure. Il faut espérer juste que les Teresh soient les seuls à être dans le coin. Parce que sinon, je pense que ça va être compliqué. Il nous restera la question de Chypre, aussi, à aller chercher. Et je suis en train de me dire, je pense que c'est bien ces trois territoires-là qui seraient des territoires canadiens. Donc, Ashtata et peut-être d'autres, ici. Voilà. J'espère que cette vidéo, épisode numéro 5, vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.